Jeudi 26 octobre, voici ce que l'on surveille pour vous dans votre info web. Tout d'abord, en collaboration avec la Maison des jeunes des 4 fenêtres, il y aura une disco d'Halloween pour les 6 à 12 ans au Centre communautaire Pointe-Valaine à Otterburn Park demain soir. L'événement aura lieu de 19h à 21h et les jeunes sont invités à se déguiser. L'entrée est au coût de 4 $. À l'occasion de l'Halloween, les enfants âgés de 6 ans et plus accompagnés de leur famille sont invités à venir écouter les contes et légendes du Carcajou joueur de tour dans le boisé de l'érablière ancestrale de la Maison mérindienne. On vous invite à vous habiller chaudement et l'activité débutera à 14h et le coût est de 10 $. Demain, de 9h à 11h, le Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu tiendra un café-rencontre sous le thème du voyage. C'est l'occasion de rencontrer d'autres bénévoles, de partager et d'échanger en dégustant un café. Le coût est de 5 $. Nature Action au Québec propose à la découverte des chauves-souris ce soir à 18h30. C'est la biologiste Marine Régnier qui fera l'activité au Centre Nature Action qui situe au 120 rue Ledoux à Belleuil. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Jusqu'au 17 novembre prochain, voyez une exposition de peinture au Vignoble La Grande Allée à Mont-Saint-Hilaire. Les Sœurs Lemaire s'unissent et invitent les amateurs d'art de la région à venir les rencontrer et partager leur passion. Peinture à l'huile, à l'acrylique et à l'encre sont utilisées sur différents types de supports. Plus de 50 œuvres d'art sont dans les locaux. Ce soir à la programmation de TVR 9, ne manquez pas des 17h30 dans la Vallée. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine de votre Info Web.